La reine de beauté se fait marraine des femmes et surtout de celles qui sont victimes de violences. On a un taux très élevé et très alarmant de violences domestiques et de violences sexuelles et d'inceste. Donc il faut simplement bouleverser les mentalités. Le combat que porte Mareva, elle a choisi de l'incarner au sein d'une fondation créée avec son mari Paul Marciano. Une fondation qui lui permet de lever des fonds et de mener des actions d'aide aux femmes en difficulté ainsi qu'aux familles en général. Des projets d'infrastructure, que ce soit des projets de mise en place, de thérapie auprès des familles. Sans que ça tourne autour des valeurs de la famille, notre fondation est présente. Un combat inspiré par son mari. Mon mari a toujours défendu la femme et il m'a dit ma chérie tu ne peux pas juste être spectatrice de ce qui se passe. Tu es dans le devoir en tant que maman, en tant que polynésienne, en tant que femme d'aujourd'hui d'aider ton fainois. Car Mareva sait qu'elle doit beaucoup à son fainois. Son élection comme Miss Tahiti en 1990 et Miss France l'année d'après lui a donné un rayonnement international. Elle sait que sa voix porte aujourd'hui peut-être un peu plus que d'autres. Cela lui donne une plus grande responsabilité. Ça a été une grande chance parce que les Polynésiens m'ont élue. Ça me fait plaisir de revenir souvent et d'essayer de faire mon possible pour aider mon fainois. Cette maman de deux enfants met aujourd'hui sa notoriété et sa générosité au service d'une noble cause. Elle sait que son exemple peut faire changer les choses. La première